Pourquoi depuis ce matin, tant d'acharnements sur la Côte d'Ivoire? Je vois certains lives de certains Congolais d'où ils s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Certains TikTokers, influenceurs congolais s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Parce que, eux hier, Canal n'a pas montré leurs supporters qu'il y avait un message à faire passer concernant le génocide en RDC à l'Est. Mais ça dépend d'où vous avez regardé. Le match, nous qui avons regardé le match sur Binsport, on a vu. Lorsque vos joueurs, on a vu. RTI, les commentateurs ont expliqué, on a vu. Mais pourquoi vous venez vous acharner sur la Côte d'Ivoire comme ça? Lorsque les influenceurs, TikTokers, Ivoiriens sont sortis pour venir parler de l'affaire du génocide là. Certains TikTokers, influenceurs congolais sont venus dire quoi ici? Que c'est les blogueurs, les influenceurs Ivoiriens qui ont surlevé cette histoire sur la toile. Qui n'ont pas besoin, qui n'ont rien demandé. Mais c'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi cette hypocrisie? Canal là! Il y a Canal Congo, il y a Canal Côte d'Ivoire, il y a Canal Gabon, il y a Canal Burkina, il y a Canal Mali. C'est une grande société qui est papillée partout. Mais est-ce que Canal, vraiment la tête de Canal, c'est la Côte d'Ivoire qui gère ça? Non. Sur Canal, on n'a pas montré. Mais sur Binsport, on a montré. Mais vous, vous acharnez sur la Côte d'Ivoire. Comme si c'était la Côte d'Ivoire qui avait demandé à Canal de ne pas filmer. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Avant le match, on disait que non, les joueurs congolais avaient demandé à la CAF de mettre des brassards noirs. Qu'ils ont refusé. Mais hier, j'ai vu les joueurs congolais avec des brassards noirs. J'ai vu les joueurs avec des brassards noirs. Ou ce ne sont pas les joueurs congolais que j'ai vus. Le génocide à l'est du Congo, ça touche tout le monde. Moi-même, j'ai fait des vidéos ici. Même TikTok, il y a une vidéo que j'ai faite. TikTok a supprimé. Une vidéo que j'ai simplement faite comme ça. TikTok a supprimé. Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Mais vous ne devez pas vous acharner à la Côte d'Ivoire. Ou à la CAF ou quoi. Chasser, faire la part des choses. Vous avez encore un match. Vous avez encore un match. La troisième place. Vous pouvez encore tenter encore le coup. Nous autres, on essaie de vous apporter notre soutien à notre manière. En faisant des vidéos, des trucs. Mais vous vous acharnez à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul match aussi que le Congo a joué depuis qu'elle a commencé. Il y a eu trois matchs en face des pôles. Il y a eu les huitièmes des finales. Il y a eu quarts des finales. Il y a eu quatre matchs avant le match-là. Mais pourquoi ? Depuis là, vous n'avez pas cherché à faire passer ça. Aujourd'hui, à cause du match Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vous en prendre à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Depuis que cette histoire a commencé, beaucoup des influenceurs ivoir ont parlé. Jusqu'à ce que certains de vos influenceurs soient venus encore, blâment encore. Les influenceurs ivoirien. Vous voulez qu'on fasse mieux comment ? Vous voulez qu'on fasse comment ? Le génocide, ça nous touche, nous tous. Parce que les mamans qui se font violer, les sœurs qui se font violer, qui se font assassiner, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes choqués par ça. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Il y a une vidéo que TikTok a supprimé. Mais vous ne devez pas vous acharner à la Côte d'Ivoire. Comme si c'est la Côte d'Ivoire qu'avait demandé à Canada de ne pas filmer ça. Non ! Arrêtez ! Binsport a montré. RTI a montré. C'est Kanan là-bas. Mais notre Kanan, ce n'est pas Côte d'Ivoire qui gère cette grande entreprise. Non ! Donc arrêtez. Ce n'est pas bien. C'est méchant. Il est dit ici et je répète. Les Congolais là. J'ai fait une vidéo précédente. Vous allez venir en commentaire jusqu'à les désactiver les commentaires. Mais ça, la vidéo, ça là, j'ai laissé les commentaires. Vous allez venir parler en commentaire. Il est dit et je répète. Arrêtez de vous acharner sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus en commentaire me demandaient d'enlever ma bouche d'affaires de Congo là. Je ne demande pas votre avis. Ceux qui se passent au Congo là. Ce n'est pas en passant par vous là qu'on va venir se prononcer. Ou bien on ne va pas se prononcer dessus. Libre à tout un chacun de donner son point de vue par rapport à ça. Et ce blogueur Congolais qui a traité les Ivoiriens d'hypocrite là. J'ai dit il ressemble à une strip-teaseuse. Il n'a qu'à enlever sa bouche sur les Ivoiriens. Voilà. Parce qu'avant que le Congo n'arrive en demi-finale, comme mon ami a dit là. Hein? Avant que le Congo n'arrive en demi-finale, ils ont éliminé des équipes. Et aujourd'hui, il va venir placer sa caméra pour traiter les Ivoiriens de tricheurs, de corrompus, de nanani, de nanana. La chaîne de télévision RTI a montré des images des spectateurs congolais au stade. Sur ce message là, vous avez vu des images circuler partout. Voilà. Si Canal Plus décide de ne pas montrer des images, ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir là-dedans. Donc, si vous êtes des mauvais perdants là, je m'adresse aux Congolais. Si vous êtes des mauvais perdants, c'est votre problème. C'est vous qui venez mélanger les pédales. Ce qui se passe à l'est du Congo n'a rien à voir avec la défaite d'un liopard congolais. Que ce soit bien clair dans votre esprit. Avant de venir dire que la Côte d'Ivoire a triché, s'est monté, s'est descendu là. Soyez aussi prêts à ce qu'on vienne vous déconstruire tranquillement, tranquille. Voilà. Parce que vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Côte d'Ivoire a triché. Côte d'Ivoire n'a pas triché. Vous avez fait comment pour arriver à une demi-finale? Si vous-même aussi, vous n'avez pas triché. Venez nous expliquer ça. Comment vous avez fait pour éliminer toutes les équipes que vous avez éliminées là? Sans tricherie. Venez nous expliquer. Oh, la Côte d'Ivoire a triché. La Côte d'Ivoire ne mérite pas la canne. La Côte d'Ivoire est ceci. La Côte d'Ivoire est cela. Enlevez vos brefs sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui décide de ce que Canal Plus doit faire ou ne pas faire sur leur chaîne de télévision. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Donc, avant de venir vociférer, demandez à Mélissa Sanchez d'enlever sa bouche d'affaire de Congo. Tenez-vous bien prêt et puis remuez votre langue sept fois dans votre bouche avant de prononcer nom de Côte d'Ivoire. Je parle dans ce que je veux. Ici, c'est ma page. Voilà. Ici, là, c'est ma page. Je mets ma bouche dans tout ce que je veux. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si il veut parler dedans, je parle. Il n'y a pas besoin de vous consulter pour quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de vous consulter là pour quoi que ce soit. Vous dites que le jeune a raison, c'est rentré, c'est sorti ici. Depuis quand, ce qui se passe au Congo n'appartient qu'aux Congolais. Les Congolais, eux-mêmes, sont hypocrites face à la situation qui se passe actuellement au Congo. Donc, laissez les gens, ceux qui veulent se prononcer là-dessus, qui veulent apporter leur soutien aux familles des victimes. Je précise encore ici parce que vous qui vous placez sur les réseaux sociaux pour vociférer, vous ne touchez pas la réalité du doigt. Donc, il y a des gens qui ont réellement perdu les membres de leur famille. Donc, laissez les blogueurs, les tiktokers, tous ceux qui veulent apporter leur soutien, apporter leur soutien tranquillement aux familles des victimes. Et puis, enlevez vos bêtes dans ça. Pareil si vous êtes tellement touchés là. Vous allez payer votre transport pour aller à Goma là-bas pour apporter votre soutien aux enfants qui dorment à famille, aux mamans qui dorment à famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Vous allez prendre votre transport pour aller là-bas leur soutenir. Mais tant que vous ne faites pas ça là, vous n'êtes pas prêts pour votre propre pays. Je vous dis ça en même temps. Vous les Congolais là, vous n'êtes pas prêts pour votre propre pays. Voilà. Laissez les gens compatis tranquillement face à ce qui se passe. Parce que ce sont des êtres humains qui perdent leur vie. Ce ne sont pas des cabris ou des chefs. Moi, je parle dans ça et tant que je peux parler dedans, je parle pignon. Et puis, ça va parler quelque part. Ne vous en faites même pas. Ça va même parler quelque part. Voilà. Merci.